or c'est bon il est monté c'est catastrophique c'est un fiasco total même s'il n'est pas pour israël moi ça me dérange pas vous allez bien écoutez bien j'ai entendu le débat qui a eu juste avant qui était plutôt intéressant après c'est vrai qu'il ya quand même beaucoup de bêtises qui ont été dit forcément parce que tu sais il ya beaucoup de gens qui savent pas vraiment ce qui se passe là bas je n'ai pas vu ma test star désolé merci excuse moi désolé toi je sais pas si tu es allé en israël en retard de balte tu vas aller j'étais petite ouais tu étais petit attendez où là exactement olympien ou la elle va montrer du tu es israélien aussi non 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 du tout moi je suis algérien je suis de nationalité française d'origine algérien ça pointe à ça quand même non parce que tout à l'heure il avait il avait une bonne question quand il a dit il faut pas le prendre mal c'est vrai que sur le drapeau algérien etc les réflexions m'a toujours un peu fait rire en tant que bonne israélite à tu sais il ya les marocains il ya les tunisiens bon tu vas voir des dédures de maghreb du nord où ils ont tous une culture et c'est vrai c'est vrai que dans l'histoire l'algérie est considérée un peu comme le nord de la france au niveau du maghreb c'est un peu les généralement un peu les 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 arabes look ils sont en culture ils vont étaler ça et toujours se remémorer leur pays qu'ils n'ont jamais vraiment connu en plus donc ça c'est un peu le sujet délicat qu'on rencontre généralement parce que du coup le débat s'arrête rapidement voilà c'est le truc et il on va dire historiquement du coup c'est difficile je veux dire yous ou pas après moi je pense que faut que tu viennes en algérie tout simplement parle pour le pourparler qu'ils ont pratiquement jamais visité leur pays et qu'ils y mettent pas un pied et qui parle beaucoup et il ya des personnes là bas qui sont accueillantes mais comme une personne comme lily franchement elle pourrait découvrir une culture et des personnes mais tellement généreuse et accueillante tout ce qui est l'inverse de personnes qui vivent ici en france qui sont d'origine algérien et que voilà et qui parle beaucoup en fait ouais mais mais tu sais que culturellement c'est vrai que regarde je suis quand tu es sur les réseaux quand tu es quelque part aucun match il n'y a pas des drapeaux marocains tunisiens brandit partout c'est vrai que les algériens ils ont une ils ont un peu ce côté pour dire c'est pas plus algérien que moi frérot je parle pas de toi beau fort je parle un gars en bas le problème le problème c'est que les israéliens et les palestiniens ça s'arrêtera jamais parce que tu auras toujours des extrémités tu sais quoi moi beau fort moi c'est les gens qui me font rire moi demain j'ai ma soeur elle a un problème par exemple elle a un gros problème elle a besoin d'aide c'est quoi mon rôle c'est donné des skis des skis je sais pas c'est qui c'est qui ça c'est l'algérie je te le dis moi mais c'est vraiment c'est pour les vrais connaisseurs l'algérie c'est l'un des des pays les plus riches au monde ça c'est vrai ça je parle pas le plus parler moi l'argent qui en algérie c'est pas l'argent qui a israël écouté israël et la france réunie l'argent qu'il ya en algérie je peux nous même c'est une l'inimaginable oui bien sûr c'est sûr que le peuple il est très pauvre mais l'argent en algérie c'est inimaginable yus yus la seule différence c'est que du coup d'algérie elle a c'est ce que je disais à pas cette culture en israël c'est plus riche parce que ben les armes c'est nous qui les fabriquons toutes les intelligences artificielles ça vient d'israël tous les progrès sur l'électrique ça vient d'israël tout ce qui est armement ça vient dire c'est d'israël tout ce qui est innovation technologique je te parle des matières premières après la c'est pour une corruption chez vous tout le temps non c'est pas qu'on n'a pas réussi à les exploser parce qu'il ya beaucoup il ya comment dire les algériens sont docteurs ils sont scientifiques on a beaucoup éparpillé dans le monde entier sauf que dans notre pays on les a limité tout simplement pour en revenir à la corruption il ya exactement beaucoup de corruption mais parce que sinon ça serait un pays mais très développé s'il n'y aurait pas eu la colonisation aussi française d'un autre pays ça serait un pays je pense que tu vas un peu loin culturellement on en est loin quoi ce qui fait que dubaï fonctionne c'est qu'il ya ce ce repli un peu sur soi à soi même et puis surtout c'est ce côté humble qu'ont les gens là bas alors que les algériens bon j'en connais pas beaucoup de humble moi par exemple mais toi c'est dans mes rencontres je dis pas qu'ils sont plus comme ça mais c'est vrai que généralement c'est des gens qui sont très fiers qui aiment exposé leur richesse tu vois c'est et je crois qu'en plus vous n'êtes pas très copains avec les kabiles non il n'y a pas une histoire comme ça non 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 je suis kabile parce qu'en fait c'est les berbères et quand nous leur dit que c'est les premiers à arriver et si ça a été les remparts durant la guerre j'adore ces 960 de 1942 avec avec la france ça a été les premiers remparts ça a été les kabiles les vrais berbères des montagnes quoi les moucher et jean ouais c'est pour ça qu'ils disent non mais t'es pas kabile t'es algérien et donc ça fait il ya eu un litige entre ça mais bon c'est c'est des conneries parce qu'un algérien les kabiles et un kabile et l'algérien moi je connais pour aimer la ville ou algérien est ce qu'il a mis à soi dans le chat qu'un algérien c'est un kabile et que pas l'inverse des aides je pense que tu as fait d'avoir une vraie connaisseur palestine 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 alors ils ont un débat lily toi par exemple si demain israël se fait attaquer et que la palestine commence à prendre le dessus toi tu veux tu vas aider tu vas envoyer des trucs et tout tout à l'heure tu en parlerais parce que moi j'irai j'irai me battre en laban moi moi j'ai tout vu mon avis ouais moi la foute donc la guerre merci à ok moi tant que la guerre ne touche pas la france parce que moi je vais en france j'ai mon fils qui est ici j'ai ma famille si tant que ma famille allait à l'abri moi le reste je m'en bats les couilles d'accord je comprends ouais donc tu n'es pas attaché du tout non mais c'est pas une critique lily mais c'est vrai que tu affiches les drapeaux mais du coup c'est juste pour dire c'est les drapeaux quoi tu te sens pas ils sont pas israéliennes ouais mais ça représente quand même quelque chose tu vois pour que les gens arrêtent de me demander à chaque fois je suis de quelle origine comme ça au moins ils ont déjà la réponse parce que beaucoup tu viens d'où sans indiscretion j'habite où en france moi je suis en ville et vilaine en ville et vilaine d'accord donc voilà donc moi je n'irai pas faire la guerre ni au maroc ni en israël mais pas français si il ya un pays dont je vais faire la guerre un jour si je suis demandé à aller faire la guerre ça sera la france parce que la france j'ai grandi ici mon fils il est né ici j'ai ma famille qui sont qui sont d'ici donc moi la france qui soit c'est la france qui m'a tout donné oui mais déjà à prendre le français pour connaissance à la france on n'est pas très reconnaissante ouais sur la langue française en tout cas c'est bizarre du coup c'était un peu ambigu je croyais vraiment que tu étais une pro israélienne au départ je ne me sens pas du tout concerné par ce qui se passe en palestine parce que moi je ne vois pas l'israélienne marocaine mais je suis pur cabile descendant de nous j'ai dit de combattant moi et je ne vais pas cautionner des gens qui vont tuer des enfants parce que je suis maman donc je peux pas accepter qu'il ya des enfants qui meurent que ça soit en israël ou on est toupie il meurt à cause de la faim moi tout ça moi je peux pas je peux pas cautionner des besoins comme ça donc ça veut dire que tu as déjà fait quelque chose c'est à dire je te dis envoyer quelque chose des dons des trucs comme ça dans la sauce bien sûr je suis je suis fait partie de la croix rouge le médecin du monde tous les mois ces câlins quand tu parles comme ça tous les tous les mois ils prélèvent automatiquement chez moi moi un jour j'étais chez moi ici à la maison quelqu'un qui a toqué chez moi de deux filles qu'ils ont toqué chez moi j'ouvre la porte et j'étais habillée en tenue avec des badges et tout et du coup elle me dit madame bonjour on est on fait partie de l'équipe de médecins du monde ont fait le tour un peu des voisinages tout ça pour essayer de récolter des dons pour les enfants qui n'ont pas des hôpitaux qui peuvent pas soigner un peu partout dans le monde etc elle m'a dit est-ce que ça vous intéresserait de faire un abonnement de 15 euros je sais pas combien par mois et pour aider ces gens là tout de suite j'ai accepté j'ai donné mon rive et tous les mois c'est prélevé sur mon compte pour les palestiniens hôpitaux ben je sais pas pour qui mais c'est des gens des enfants dans le besoin voilà un enfant c'est ça je vais pas aider des gens par le parlement seulement tu savais je vais pas et c'est fait incroyable en tout cas moi je peux dire que tu vois une personne elle peut avoir du sang israélien une autre personne elle peut avoir du sang algérien du sang berbère du sang de la montagne et c'est pas pour autant qu'on peut pas s'accorder avoir des débats je suis pas d'accord moi quand même c'est beau fort quand il ya quelqu'un qui a besoin d'aide tu l'aides je lui demande pas tu es doux tu viens de c'est quoi tes origines alors c'était arabe c'était israélien je t'aide pas non tu vois et moi je suis pas de de cette mentalité de dire bon bah moi je suis par exemple d'origine marocaine ben je vais plus aider les marocains que les autres non moi j'ai tout le monde mais moi je te raconte juste un truc tu vois moi j'étais très proche d'un arabie qui s'appelle rabiam salem qui m'a appris plein de choses on conversait beaucoup à distance tu vois et ça a duré je pense trois quatre ans tu vois se côtoyer beaucoup il m'a appris énormément de choses sur moi même et tout et et un jour j'ai plus de nouvelles et il y avait quelqu'un qui l'avait fait un palestinien qui l'avait fait péter dans dans la rue quoi donc comment tu veux que moi du coup quand quand du coup je vois la cause palestinienne où je vois du ou si si etc je vois pas je vois pas mal à l'aise tu vois c'est un perso non mais après tu sais après il ya des bons et des mauvais de partout il faut pas généraliser pourquoi je je t'ai mis mal à l'aise beau four non beau fort il a buggé je crois en tout cas c'est bien bientôt taf merci je viens et les choix il n'arrive pas d'expliciter mal à l'aise par rapport à moi beaucoup bah moi c'est vrai que je m'entends généralement pas trop avec les arabes je veux pas te mentir parce que je trouve que du coup il y avait beaucoup de racisme et en fait ce que je veux dire c'est que lily rose elle est en aucun cas raciste et moi je suis en aucun cas raciste et on peut avoir deux cultures différentes et de sang de religion si tu veux parce qu'il n'y n'a pas de religion j'en ai une mais différente et on peut partager des sujets mais c'est ça qui est beau en fait et je pense que c'est ça la vraie vie maintenant une question pour aller dans ton discours si demain il n'y a plus la france ya plus rien moi je me retrouve avec les mais en israël doit être trop trouvant palestine tu vas pas être avec les israéliens on va se mettre sur la gueule si c'est la guerre ou autre mais comment tu veux qu'il n'y ait plus la france explique moi déjà j'imagine que ça arrive imagine t'es obligé et moi je suis obligé j'y suis c'est comme si tu me dis il n'y a plus israël il n'y a plus la france tu vas vivre où c'est des questions avec l'imagination tu sais on peut faire beaucoup de choses on peut aller très loin ouais mais c'est une vraie question parce que c'est le fond moi dont je te parle c'est le fond qu'à un moment donné si c'était toi ou moi et ben je défendrai israël et toi tu défendrais la palestine je défendrai la bonne cause non il dit que c'est la bonne cause mon coeur me dira que c'est la bonne cause non tu habites surtout du côté des israéliens quoi mon coeur me dira que c'est laquelle voie à suivre moi je t'ai répondu à ta question je comprends mais à moitié quand même dégonfle un peu là mais si tu sais pour tenir voilà il n'y a rien qui nous rassemble sur le fond le moment qu'on peut faire comment lilly non je parle avec ce film en bas là tu sais ce qui nous rassemble je vais te dire quelque chose alors d'aujourd'hui est ce que tu as deux yeux ce que j'en ai deux est ce que tu as n'est ce que j'aime est ce que tu as deux oreilles ce que j'ai deux oreilles ça par contre moi est ce que attend attend juste laisse moi tenir lilly est ce que un israélien tu vas le chercher en israël ou en palestine et tu le coupes sur l'avant-bras est ce qu'il va avoir du vert ou du marron ou du rouge qui va sortir et si tu vas prendre un chinois au fin fond de la chine et que tu le coupes sur l'avant-bras tu penses qu'il va avoir du vert du marron du rouge qui va sortir telle est la question que je te pose il est coup ça que philosophiquement c'est intéressant mais une fois de plus je trouve qu'on sait non non et c'est je suis vraiment carrément dans le sujet et tu sais ce que je dis quand tu réfléchis dans le fond c'est qu'on a été créé à la même image et que avec les religions avec les guerres ça fait beaucoup de discours de cp séparation frontières c'est vrai mais sauf que nous on est on est quand même bien persécuté donc un point qui est intéressant en fait c'est pas l'être humain qui sépare l'être humain de l'être humain bon je vais commencer à bloquer parce que là il y a samedi day use cindji tu recommences encore une une insulte je te bloque parce qu'il est videur donc du coup il est en égo là non bah vas-y allez-y allez-y alors du coup ce que je veux dire c'est qu'en fait moi l'humain ne sépare pas l'humain de l'humain ok vous suivez là moi je pense la chose qui dévisent l'être humain c'est bien plus profond que ça c'est les religions c'est ce que je viens de dire c'est les religions qui font la différence toi tu es musulman toi tu es juif toi tu es chrétien c'est ça qui crée les guerres c'est la religion qui crée les guerres si on n'avait pas de religions sur terre on va tous être égaux on va être pareil donc il n'y aura pas de problème mais le fait justement qu'il y a des religions et ben c'est ça qu'il est certainement dans les autres remarques et en guerre il n'y a qu'une seule race à moi j'ai pas envie d'avoir des mosquées dans ma ville moi j'ai pas envie d'avoir des synagogues moi j'ai pas envie de voir des églises et du coup ça crée des tensions c'est ça en fait l'histoire du monde la guerre du monde me voir ici en train de parler avec toi là ils sont en train de péter un câble sur ton live tu vois tu vois on a des trucs qui est je suis d'accord avec toi lily sur le fond mais moi ma religion c'est ma religion et par exemple je vais donner un exemple qui chez les juifs orthodoxes choque tu vois par exemple nous on touche pas nos femmes pendant les règles et pour faire l'acte de reproduction on met un drap blanc et on voit où là où ils font que ça c'est pareil quand j'en parle tout de suite on traite des deux salles juifs d'un malade et c'est même c'est pas les religions c'est l'interprétation parce que nous c'est juste un respect de la femme c'est pour ça qu'en fait la religion doit se pratiquer en secret voilà c'est dans l'intimité la religion l'intimité comme ça personne sait ce que tu fais dans ta religion ouais t'inquiète tout cas je me suis enlevé je me suis enlevé parce que j'avais pas sur la religion quand elle est publique il y a des jugements alors si chacun pratique sa religion dans le secret chez lui et quand il est fort c'est un être humain lambda et ben je pense qu'il n'y aura pas de problème tu vois c'est en fait c'est c'est dévoiler les techniques ou les secrets de sa religion c'est ça qui est fait de toi un sujet de débat par exemple elle habite à nice 34 ans c'est pour ça que ta connexion avec le seigneur elle doit être secrète c'est entre toi et lui personne ne doit être au milieu et ben pour que ça soit comme ça chacun doit pratiquer sa religion dans le silence complet et dans le secret exact même relancer attend j'ai vachement philosophe tu fais quoi dans la vie toi lily bah moi je travaille dans la f1 rien à voir avec ce que je vis la grand prix de monaco tout ça à t'organise en fait si tu veux nous on distribue tous les combis de pélotes pour les courses et c'est le textil dans la mercedes dans les habits voilà textiles le textile des produits de f1 de course les voitures de collection voilà on fait aussi des voitures de quoi la nature des miniatures voiture miniature donc voilà dans l'automobile il y avait écrit on connaît apparemment tu es hôtesse dans un bar à champagne à nice je peux pas travailler dans un bar je bois pas beaucoup d'alcool ouais les profs de géopolitique ils m'aiment donc du coup ce que je te disais voilà c'est le secret même dans la vie même dans le travail le secret c'est la clé de la réussite parce que quand tu fermes ta gueule tu peux réussir dans la vie mais quand tu commences à tout le monde ce que tu dois faire et bata de la merde et tu avances pas après c'est la clé la clé de la réussite pour moi tu fermes ta gueule et tu fais ton travail en secret et ça va marcher pour toi oui si tu dévoiles des projets à quelqu'un ça te fera un envieux en plus qui entravera ton chemin et comment te dire pour répondre à beaufort ici on peut dire on peut se parler parce que c'est dans une caméra voilà on est protégé on est chez nous tout ça mais est-ce que tu adopterais le même comportement demain en public que tu as là maintenant ce soir sur le vous bien sûr oui parce que d'accord donc demain et tu es dans un métro tu es dans une rame tu dis que le peuple algérien c'est une bande de plou tu penses avoir le courage de dire c'est parce que j'ai dit non j'ai parlé d'histoires qu'est ce qu'elle fait je suis passionné puis j'étais plus dans la culture je parle pareil des gens du nord pas de calais ou du nord comme ils sont cette réputation je peux dire est ce qu'on aurait pu le reformuler de la même manière en public et répond sincèrement mais oui bien sûr je l'aurai déjà dit des centaines de fois ça d'accord ok j'ai compris le projet je vais cacher j'ai pas le droit de regarder pas comme ça parce que tu es un petit peu déshabillé puis j'ai vu aller je parle justement les tétons et si j'ai pas le droit de regarder moi c'est naturel je suis désolé oui mais là je comprends c'est pas toi que je blâme mais c'est vrai que ça c'est des tétons pointe c'est tout à fait naturel mais à lilly mais quand même c'est la création de dieu c'est dieu nous a créé comme ça moi je suis ma copine c'est lui que ça dérange la casse le feu et s'il veut je l'aide or dieu nous a créé comme ça donc on doit accepter notre nature ok je vais vous laisser je suis un peu mal à l'aise donc merci en cas pour le temps que vous avez pris elle a perdu un peu de ventre alors lui mdr à lui il a refait ma soirée les beaufours franchement reste je crois que lilly elle t'a choqué là tu tu risques pas de t'en remettre magnifique parfait rien à dire 10 sur 10 il n'a pas forcément créé la provocation non exactement moi c'est les plus pour pas avoir de religion ça veut pas dire que tu crois pas